Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sylvain. Alors la dernière fois avec Isabelle Gentil, tu as parlé de la question des forfaits spéciaux. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, début octobre, où on en est et quelles décisions ont été prises ? Alors tout à fait, la première des choses qu'on peut dire c'est que le 27 septembre, l'ESIGP s'est réuni suite à une réunion préalable où toutes les collectivités étaient réunies, c'est-à-dire Champagny aime la Plagne et la Plagne Tarentaise. Les décisions qui ont été prises concernent en fait les forfaits qui vont être utilisés cet hiver. La première des choses et la première des décisions la plus importante concerne la gratuité des enfants jusqu'à 18 ans. Ou alors, on est en train de regarder de très près, on ne fera payer que les frais techniques, c'est-à-dire quelques euros, mais c'est cette gratuité qui est importante jusqu'à 18 ans. La deuxième chose, on a pris et on a mis en place un forfait un jour sur sept qui coûte 189 euros pour la saison. Et donc ce un jour sur sept, vous l'utilisez la journée que vous voulez, du samedi au samedi, vous pouvez l'utiliser le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et si j'ai envie d'aller skier un jour de plus dans la semaine, comment ça se passe ? Toutes les autres journées qui seront skier sont possibles, simplement il y aura un prélèvement complémentaire et ce prix à la journée est basé sur le prix le plus bas d'une semaine, c'est-à-dire le samedi je skie à 38 euros. On peut utiliser ce 38 euros autant de fois qu'on le veut en complément de cette journée de ski et des 189 euros qui en découlent. D'accord. Et il y a un autre forfait alors ? Le deuxième forfait qui a été pris aussi, c'est un deux jours sur sept, du même principe que le un jour sur sept, avec le même principe aussi pour les 38 euros, toutes les autres journées skier si les personnes le souhaitent. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le un jour sur sept, c'est 20 jours de ski dans l'hiver, ce qui ramène le forfait à 9 euros si vous l'utilisez les 20 jours, évidemment. Et les 315 euros, donc les deux jours sur sept, c'est exactement le même prix, mais pour 40 jours de ski. Donc quand on regarde bien, en finalité, on n'a pas lié à la problématique de la consommation, puisque l'utilisation moyenne des forfaits avant, au niveau des ayants droit, au niveau des bénéficiaires, c'était 7,7 jours par saison. Alors évidemment, il y a des personnes qui l'utilisaient un petit peu plus et d'autres qui l'utilisaient moins, mais on espère avoir trouvé une solution qui soit la moins traumatisante possible pour notre population. Évidemment, on continue à travailler le sujet, on a plusieurs réunions qui vont être programmées et d'autres qui ont déjà eu lieu. Mais voilà, pour le moment, on en est là, on essaie d'avancer sur ces tarifs particuliers, on va dire, mais ouverts à tout le monde. C'est ça la nuance, c'est que ce 1 jour sur 7, ce 2 jours sur 7, sont ouverts à tous ceux qui le souhaitent, quel que soit leur lieu d'origine. Et on a aussi validé le forfait saison à 629 euros, sachant que cette année, il aurait dû coûter 1042 euros, donc c'est 40% de remise. Et pareil, le forfait saison est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Et je crois qu'il y a aussi un dispositif qu'on appelle le ski à la carte. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, le ski à la carte, il existait déjà, on l'a renouvelé. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous allez payer 1 euro au lieu de payer une trentaine d'euros avant pour le préabonnement. Et ensuite, chaque journée de ski, dans une des 10 stations de la CDA, puisque la Plane fait partie du domaine de prédilection de la Compagnie des Alpes et des 10 stations qu'ils exploitent, et vous aurez 15% de remise sur le forfait journalier. D'accord. Alors, tu as dit qu'effectivement, tout ça va être suivi, qu'on ne va pas lâcher le dossier. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qui est envisagé avec le SIGP, avec la SAP sur l'hiver ? Alors, les élus du SIGP ont en effet validé à la SAP, donc le délégataire, le fait qu'il y ait un comité de pilotage, un comité de suivi qui se réunisse tous les mois et qui détermine en fait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que l'on doit modifier, ce que l'on doit acter, ce que l'on doit changer pour le bien-être des habitants et pour le bien-être, évidemment, de tous les gens qui veulent bien venir nous voir. Et en préparant cet entretien, tu m'as dit que certaines personnes dans la population disent « mais on a lâché trop vite ». Qu'est-ce que tu voudrais leur répondre ? Alors, je veux simplement leur répondre que ça fait un an et demi qu'on est sur le sujet, vraiment, que tous les élus, je l'ai déjà dit et je le répète, depuis 1985, qui étaient au SIGP, qui se sont investis dans les dossiers, savaient pertinemment que ça allait être terminé. D'ailleurs, on l'a vu en 2009, le SIGP a écrit à la Chambre régionale des comptes pour leur dire qu'ils avaient bien compris que les forfaits gens de pays allaient s'arrêter très rapidement. Du temps s'est écoulé. Personne ne voulait prendre la responsabilité ou avoir cette responsabilité sur les bras. Il y a un moment donné, on s'est fait rattraper et on a juste une obligation depuis le 5 juillet de cette année 2022, c'est de mettre dans le cadre de la légalité pour éviter les poursuites pénales, financières et derrière, surtout, pour être dans le droit. Parce que même si j'assumerais cette fonction, j'assumerais de passer devant un tribunal, j'assumerais de payer des amendes qui sont excessives. N'oublions pas que ça ne veut pas dire que derrière, on va continuer à appliquer ce qui est illégal. Dernier élément, est-ce qu'il y a des forfaits sur lesquels il y a des dates limites pour les souscrire ? Alors, tous les forfaits ont une validité d'un an et doivent être renouvelés toutes les années par le SIGP. Donc, ça veut dire que d'une année sur l'autre, on ne peut pas reconduire ce qui était établi l'année d'avant. C'est juste une impossibilité, c'est juridique et ça a été mis en œuvre comme ça depuis 1960, donc depuis l'origine de la station. Merci Jean-Luc pour toutes ces explications détaillées. Un petit mot avant de terminer cette vidéo pour récapituler les choses ? Alors, en résumé, la gratuité pour les enfants de notre commune jusqu'à 18 ans, la gratuité pour les enfants des clubs des sports, puisque c'est très important dans le cadre de la politique sociale du développement du sport sur nos collectivités. Le forfait 1 jour sur 7 à 189 euros. Le forfait 2 jours sur 7 à 315 euros. Le ski à la carte avec 15% de remise journalière sur toutes les stations CDA. Et dernièrement, le forfait saison à 629 euros. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Bon après-midi. Merci Sylvain. Sous-titrage ST' 501